Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de l'éclairage à l'atelier. Effectivement, vous allez voir les formes, les reliefs, les creux, les bosses de façon différente en fonction de l'éclairage. Quand vous êtes sur une sculpture, on va dire, générale, je vous invite à avoir un éclairage, on va dire, qui vient de tous les côtés. Voilà, quelque chose de, ça peut être la lampe, le plafonnier, mettre des spots de chaque côté, mais pas directionnel. Par contre, quand vous en êtes au stade définition, et je vais vous faire la démonstration avec ce visage, et bien, une fois que vous êtes vraiment dans les détails, c'est très très important d'avoir, de changer votre éclairage, et d'avoir quelque chose qui vous montre vraiment les erreurs. Vous pouvez voir ici, on a l'impression, quand on regarde cette sculpture, que le visage est symétrique, et bien, c'est en changeant mon éclairage que je me suis aperçue que ce n'était pas du tout le cas. Vous pouvez voir que cet œil est, on va dire, parfait, pour moi, là, il est OK, alors que celui-ci n'est pas du tout déjà dans la même courbe, et ensuite, il n'a pas la même forme de paupière, il est beaucoup plus allongé. Donc, c'est évidemment ce que je vais rattraper. Donc, voilà, c'était pour vous dire à quel point l'éclairage est très très important lorsque vous modelez. Regardez, je vais vous montrer, donc, ça c'est un éclairage avec un spot, comment dire, de photo, puisque comme je filme mes vidéos, vous avez un éclairage, un spot général, et puis là, j'ai quelque chose de directionnel, et vous pouvez voir que ça permet aussi de voir les défauts de la terre. Donc, il va falloir que je travaille encore tout ce qui est au niveau de la terre, de la surface, parce que, bon, moi, j'aime les sculptures lisses, ce n'est pas le cas si vous utilisez de la terre brute ou de la terre chamottée. Donc, ça me permet de voir ça. Ça change complètement l'aspect aussi de la sculpture, un peu comme sur un visage, un vrai visage humain. Donc, je vous invite à jouer avec l'éclairage. Ça va vous révéler des défauts, ça va vous permettre de travailler différemment, de mettre en valeur justement des parties que vous n'aviez peut-être pas vues et qu'il va falloir retravailler. Voilà, c'était une vidéo sur l'importance de l'éclairage à l'atelier. À bientôt !